... Bonsoir, bienvenue pour cette édition spéciale du Corsi-Cazaire. A l'actualité de ce dimanche 12 juin, c'est le premier tour des élections législatives. 43 candidats en Corse pour 4 sièges de députés. Selon nos estimations, l'abstention est de 55,8%. Dans cette édition spéciale, nous détaillerons la participation dans chacune des 4 circonscriptions de l'île. Nous reviendrons sur la journée des candidats et l'ambiance dans les bureaux de vote. Nous serons en direct d'Ajaccio, Portovesque, Bastia et Corte. Les électeurs corse doivent donc élire les 4 députés qui siégeront à l'Assemblée nationale. Mais il faut déjà passer le premier tour. Et selon les règles de ce scrutin uninominal majoritaire à deux tours, la participation est une donnée essentielle. Et selon les estimations de notre partenaire, Ipsos Soprasteria, elle est bien plus faible qu'en 2017. 55,8% des électeurs n'ont pas voté aujourd'hui. Précision et ambiance dans les bureaux de vote de l'île avec Sylvie Wolinski et nos équipes. Pas besoin de s'armer de patience pour glisser son bulletin dans l'urne. Aujourd'hui, certains bureaux sont restés déserts durant de longues périodes. Le premier tour des élections législatives ne sent pas attirer les électeurs insulaires. Le taux d'abstention à 17h bat des records. En Haute-Corse, le taux de participation est estimé à 35,38%. En comparaison, il était de 42,63% en 2017 à la même heure. En Corse du Sud, le taux s'élève à 35,18%. Il était déjà très faible en 2017 avec 37,98%. Des chiffres dans la droite file de la baisse régulière du taux de participation observés lors des différents scrutins, même si certains ne se sentent pas concernés. Je vais voter en tout cas aux présidentielles, à la mairie et au territorial depuis que j'ai 18 ans. Les législatives, je ne sais plus, c'est peut-être la première fois. Pourtant, la participation va influer sur la suite de ces élections. Car pour être qualifié au second tour, un candidat doit avoir obtenu au premier tour de scrutin un nombre de suffrages au moins égal à 12,5% du nombre d'inscrits dans la circonscription. Un score difficile à atteindre quand le taux d'abstention est massif. Mais les électeurs insulaires, plutôt que de plier un bulletin et de le placer dans l'urne, ont sans doute préféré déplier leur serviette de bain. Alors, qui parmi les 43 candidats en Corse est qualifié pour le second tour ? Le dépouillement a débuté dans les bureaux de vote de Lille, mais il faut attendre 20 heures pour les premières estimations et résultats. Allons dans la première circonscription de Corse du Sud, à Ajaccio, où le maire, Laurent Marcangeli, est le candidat de la majorité présidentielle, Dominique Moret, qu'indiquent les chiffres de la participation dans cette ville stratégique. – Eh bien Delphine, la participation est légèrement plus faible qu'en 2017, ou elle était déjà plus faible. On serait sur une participation de trois points moindres qu'en 2017. Alors, à qui cela en fitra-t-il ? Il est encore tôt pour le dire. Quoi qu'il en soit, vous l'avez dit, le maire est candidat dans cette élection. Il avait été élu député en 2012, et puis en 2017, il avait laissé la place à celui qui était son suppléant à l'époque, Jean-Jacques Ferrar. Par la suite, Laurent Marcangeli a décidé de se présenter en lieu et perse de Jean-Jacques Ferrar, lequel s'est retiré. Alors, ces remous auront-ils, on va dire, une incidence sur l'issue du scrutin ? Il est un petit peu tôt pour le dire. C'est le seul candidat de la majorité présidentielle, mais un autre candidat se revendique de cette majorité, c'est Michel Motsigonacci. Une des questions, c'est également qui remportera le duel nationaliste ? Il y a Romain Colon pour Femme à Gourtsiga, et Jean-Paul Caroladji pour le PNC à Gourtsiga Libre. Alors, la gauche, elle, est divisée dans cette élection. Vous savez que la Corse ne fait pas partie de l'accord de la NUPES. Il y a trois candidats. Il y a la socialiste Angélique Souzine, Robin de Marry pour la France insoumise, et Anisla Florentzian pour le Parti communiste. Également, une candidature assinérée, celle de Nathalie Antona, du Rassemblement national. Jusqu'à présent, le Rassemblement national faisait des résultats faibles aux législatives, malgré des résultats élevés aux présidentielles. Cette fois, qu'en sera-t-il ? Il est encore une fois tôt pour le dire. La faible participation peut avoir une importance majeure sur l'issue du scrutin ici, Delphine. Merci Dominique, et merci à Franck Rombald qui vous accompagne. Dans cette circonscription, vous l'avez dit, douze candidats étaient présents au premier tour. Le député sortant Jean-Jacques Ferrara a décidé de ne pas se représenter, suite à l'annonce de la candidature de Laurent Marc-Angeli. Par ailleurs, deux nationalistes étaient en lice, et la gauche est aussi partie divisée. Retour sur la journée des candidats avec Jean-Philippe Maté et nos équipes. Laurent Marc-Angeli, détendu, fait une halte chez sa mère après avoir ouvert le bureau centralisateur d'Ajaccio. Vainqueur dans cette première circonscription de Corse du Sud il y a dix ans, il brigue à nouveau le siège de député en l'absence du sortant Jean-Jacques Ferrara. Le maire de la plus grande ville de Corse incarne le camp de la majorité présidentielle. Face à lui, et en ordre dispersé, deux candidatures nationalistes. Romain Colonne, à pourfemme à Gorsega, était déjà en lice, lui aussi, dix ans plus tôt. Il a voté à l'école annexe Cour Générale Leclerc. Assez tendu, le candidat de la majorité territoriale estime avec sa suppléante le temps d'un rafraîchissement qu'il n'aurait pu faire meilleure campagne. Second candidat nationaliste, le docteur Jean-Paul Caroladji repart pour un tour après avoir été lui-même le candidat de la coalition Péagoursega en 2017. Vote à 12h au bureau centralisateur d'Ajaccio, puis repos chez lui jusqu'à 15h30. Il a entamé un petit tour des bureaux de vote, ici au lycée Fèche, en solitaire. Médecin également, Michel Mozikonac a glissé son bulletin dans l'urne au gymnase Pascal Rossini. Lui aussi se réclame de la majorité présidentielle et veut jouer les troubles faites dans ce premier tour. Après avoir au préalable rencontré son chef de file dans le quartier des Salines, Nathalie Antonin votait à l'école élémentaire de Saint-Jean, forte du score du Rassemblement national à l'élection présidentielle. A gauche, en Corse, l'Alliance nationale ne tient pas. Pour le Parti communiste, Anissa Floramzian votait dans le quartier populaire de Saint-Jean. Côté la France insoumise, Robin Desmarres y réalisait son devoir de citoyen à Bodicione. Cinq autres personnes sont candidates dans la première circonscription de Corse du Sud. David Quintella, Walter Lipler, Angélique Souzine, Pascal Bizar et Claire Lenné. Au total, douze candidats se sont affrontés dans les urnes lors de ce premier tour des élections législatives. Dans la deuxième circonscription de Corse du Sud, le député sortant, Paul-André Colombani, brigue un second mandat. François-Albert Bernard dit, vous êtes à Portovesque. Dans cette circonscription aussi, l'abstention est élevée ce soir. Nous sommes au bureau centralisateur de Portovesque, le bureau numéro un. C'est ici que quelques curieux à peine assistent au dépouillement qui est en cours derrière nous. Il faut dire que le dépouillement est à l'image de cette journée. Très peu de participation ici à Portovesque, à peine 35%, à peine deux tiers des électeurs qui ont boudé ce scrutin. Finalement, aujourd'hui, il faut dire qu'on est bien loin de l'engouement qu'il y avait ici en 2017. Lors des précédentes législatives, puisqu'à ce moment-là, le soir du premier tour, le député sortant, Camille de Rocasère, sortait en tête. C'était donc la droite qui était en tête. Mais depuis 2017, ici, les nationalistes ont pris le pouvoir dans plusieurs municipalités de l'extrême sud. Et ce soir, il faudra donc voir quel a été l'électorat qui a été le plus mobilisé à ce soir du premier tour. Merci François, Albert et merci à Stéphane Pauli qui est à vos côtés. Dans la deuxième circonscription de Corse du Sud, donc 12 candidats en lice, dont le sortant Paul-André Colombagne, on l'a dit, le seul candidat nationaliste. La gauche et l'extrême droite sont partis en ordre dispersés, alors que la majorité présidentielle soutient la candidature de Valérie Bodzi. Journée de vote dans cette circonscription au découpage qui pose aujourd'hui encore beaucoup de questions avec Pierre-Simon Pauli et nos équipes. Tout sourire, c'est dans son bureau de Sainte-Lussie de Porto Vecchio, sur la commune de Tzondes, que Paul-André Colombagne est allé voter ce matin. Le député sortant, installé en tant que médecin sur la commune, y est resté tout au long de la journée pour échanger avec les électeurs. Il se rendra ensuite dans la soirée à Porto Vecchio, chez son ami et soutien Jean-Christophe Angéline. Ici, la journée de vote s'est déroulée dans le plus grand calme. Car c'est une première, mais aucun des favoris de cette élection n'est originaire de Porto Vecchio. Ironie ou incohérence du découpage de la circonscription pensée par Charles Pasqua, c'est en région ajaxienne que l'on retrouve la plupart des concurrents de Paul-André Colombagne. A Portich, notamment sur la commune de Grosset-aux-Prougnes, où la mairesse Valérie Bodzi est candidate, soutenue par la majorité présidentielle. Elle est aussi la seule représentante de la droite traditionnelle à être candidate dans cette circonscription. A gauche, en revanche, les candidatures sont nombreuses, notamment celle de Dylan Champot pour Insem et Amank, qui a voté dans son village d'Aucane à l'une des 70 communes rurales de cette circonscription. A gauche toujours, c'est Pierre-Ange Mousseli qui représente le Parti communiste. Le jeune candidat a passé lui sa journée au Saline, dans le fameux et historique 6e canton d'Ajaccio, qui regroupe près de 11 000 électeurs et constitue donc un véritable enjeu. C'est d'ailleurs dans ce même canton que François Filoni s'est rendu ce matin. Le candidat du RN espère surfer sur la vague des présidentielles et le score sans précédent de Marine Le Pen. On verra ce soir si les élections qui se suivent se ressemblent ou non. Du 6e canton d'Ajaccio à Saris-Oenzar, en passant par Bonifacio, ils étaient plus de 61 000 électeurs, appelés aux urnes pour choisir entre 11 candidats. Voyons à présent les enjeux dans la première circonscription de Haute-Corse, où le député sortant Michel Castellani affronte notamment un autre candidat nationaliste. Pierrick Nanini, vous êtes en direct de Bastia. Alors a-t-on moins voté dans cette ville par rapport aux dernières élections législatives il y a 5 ans, comme dans le reste de la Corse ? Écoutez Delphine, nous n'avons pas encore de chiffres définitifs concernant la participation ici sur la ville de Bastia. Mais ce que l'on peut vous dire, c'est qu'à 17h30, elle s'élevait à 36%. C'est tout de même 5 points de moins à la même heure qu'en 2017. Bastia a donc moins voté. C'est le cas aussi des communes de la périphérie sud, Fouriane, Bigouli, à Borgo et Loutchane. Et de manière générale, la première circonscription de Haute-Corse ne devrait pas faire exception au reste de l'île, malgré le fait que plusieurs candidats, parmi lesquels des candidats majeurs, Michel Castellani, le député sortant, ou encore Julien Morgant et Jean-François Paul, soient issus ou originaires de la ville de Bastia. Enfin, un mot Delphine, sur les opérations de dépouillement. Elles sont déjà terminées ici, dans le bureau centralisateur de Bastia, puisqu'il s'agit du plus petit bureau de la ville. Opérations de dépouillement qui ont été suivies de près par la candidate de la France insoumise, Dominique Moni, qui vient d'être rejointe depuis quelques minutes par Jean-François Paul, le candidat de la majorité présidentielle, et Jean-Michel Lambert, qui est celui de Reconquête. Ils sont tous là en train de scruter les premiers résultats. Résultats que nous vous communiquerons, vous le savez seulement, à partir de 20h. Merci Pierrick et merci à Guillaume Léonet, qui est à vos côtés. La première circonscription de Haute-Corse concerne, je vous le rappelle, la région Bastiaise, Saint-Florent et le Cap-Corse. Globalement, à Bastia, où ont voté la plupart des 12 candidats, l'ambiance était plutôt calme aujourd'hui dans les bureaux de vote. Selon les estimations de l'Institut Ipsos Soprasteria, l'abstention y est record, 58,9%. Emmanuel Rouillon et nos équipes. C'est en apparence détendu que le candidat sortant, Michel Castellani, a voté à Bastia ce midi, accompagné de l'un de ses fils. En 2017, il arrivait en première position au premier tour avec 30,4% des suffrages. Cinq ans plus tard arrivera-t-il à renouveler ce score ? Il évoque en tout cas un rendez-vous démocratique très important. C'est un signe démocratique important, l'élection. Et c'est un signe aussi de l'état de l'opinion. Donc, il est évident qu'il y a une excitation. Autre nationaliste, Petrou Antoine-Thomasi a lui aussi voté à Bastia aux alentours de midi. En 2017, il s'était présenté dans la deuxième circonscription de Haute-Corse en tant que suppléant de Jean-Félix Aquavive. Cette fois, il s'oppose au candidat sortant de la première circonscription sous la bannière Corsica-Libera. La famille nationaliste a en effet été divisée pour ce scrutin. Les nationalistes ne sont pas les seuls à marquer leur mésentente. La droite est la grande absente de cette circonscription. Julien Morganti, sans étiquette, est néanmoins soutenu par plusieurs personnalités de droite. Il avait été le premier à s'être déclaré candidat en février dernier. Il est aussi l'un des premiers à avoir voté ce matin. Lui aussi était déjà présent en 2017. Il avait alors obtenu 8,4% des voix, le plaçant en quatrième position. Jean-François Paoli, sous l'étiquette de la majorité présidentielle Ensemble, a lui voté à Lupinopu, a fait le tour des bureaux de vote Bastiais. D'autres candidats, comme Alexis Fernandez du Rassemblement national, ou Jean Lamberti, sous la bannière reconquête d'Éric Zemmour, ont été, eux, convaincre une dernière fois au marché. Tous ont le même constat. L'ambiance dans les bureaux de vote est plutôt calme. Je viens de sortir du bureau de vote, j'ai pas vu grand monde dedans. Donc est-ce que ça laisse présager un faible taux de participation ? Je ne suis pas en mesure de le dire. Les candidats Michel Stéphanie du Parti communiste et Dominique Mouni, représentantes La France Insoumise, ont également effectué leurs devoirs citoyens. La gauche aussi se dispute son électorat. Alors comment les électeurs trancheront-ils dans cette circonscription face à la multiplication des candidatures ? 12 au total ? Réponse tout à l'heure, à 20h. Accorté, le dépouillement a aussi débuté. Il s'agit de la plus grande ville de la deuxième circonscription de la Haute-Corse, où le maire soutient le candidat de droite, François-Xavier Tchécoli. Frédéric Danès, il vous aide sur place. Est-il parvenu à mobiliser ses électeurs pour ce premier tour des législatives ? Écoutez Delphine, bonsoir à vous. Un premier chiffre sur la ville de Corté, c'est la participation. Elle est de 47% au premier tour. Ce sont les mêmes chiffres qu'en 2017 au premier tour. Vous l'avez dit, Corté est une ville importante. Le maire soutient l'un des huit candidats, François-Xavier Tchécoli. Corté, c'est l'épicentre d'une circonscription qui s'étend de la Baleine jusqu'aux confins de la Pleine-Orientale, en passant bien évidemment par l'intérieur. Chaque micro-région, vous le savez, a ses handicaps. Désertification de l'intérieur, surfréquentation de la côte Ouest ou encore manque de terres agricoles en pleine orientale. Avec une problématique commune, c'est le taux de précarité qui est de 21,5%. Huit candidats sont donc sur la ligne de départ ici. Le sortant Jean-Félix Aquavie va nous l'avoir rencontré ce matin. Il a bien évidemment voté sur sa commune de Lodz. Nous l'avons trouvé plutôt détendu, superstitieux aussi. Il nous a avoué faire ce qu'il avait fait il y a cinq ans auparavant, c'est-à-dire passer une partie de la journée en famille et puis ensuite faire le tour du bureau de vote. Il est d'ailleurs attendu à Corté dans les prochaines heures. Face à lui, et c'est nouveau par rapport à 2017, un autre candidat nationaliste, Lionel Mortini, le maire de Belgodère, le président de la communauté de communes, l'île-Rousse-Balagne, soutenu par Corsigali. À droite, de la droite classique, c'est l'FV inverse. Divisé il y a cinq ans, ce courant ne présentera qu'un seul candidat, la personne de François-Xavier Tchéco, l'île-maire de San Juliano. Ce sont là, vraisemblablement, les trois hommes forts de ce premier tour. Deux nouveaux visages font également leur apparition. Amélie Raffaele Franceschi pour le Parti communiste, Viviane Ronjoni pour Lutte ouvrière, Dominique Salducci pour Debout la France, et enfin Mariluz Marianne, la baronne Marianne, pour le Parti pirate. Merci Frédéric, et merci à Tiffany Urtis-Vérea qui vous accompagne. Alors Frédéric, vous l'avez dit, c'est la circonscription qui rassemble le plus de diversité, de la balagne, en passant par le Cortenay et la plaine orientale. Les problématiques liées au rural et au tourisme, ainsi que la pauvreté, sont les enjeux que devra affronter le prochain député. C'est aussi la circonscription où on a le plus voté aujourd'hui. Reportage de Solange Gradiani et nos équipes. Ce scrutin est moins confortable pour Jean-Félix Saquavive. En 2017, il représentait à lui seul trois mouvances nationalistes et avait engrangé au premier tour 36% des suffrages. Cette fois, le député sortant se retrouve seul avec son parti, fait moins cours, car même si ce choix est assumé, l'ambiance est moins légère que d'habitude. Conforté par la présence des plus hauts sommets de l'île, le candidat autonomiste reste fidèle à sa feuille de route. Tout simplement avec ceux, mes amis, mes parents, à l'autre, si dans le Nio, je vais tourner dans le Nio, tout simplement parce que j'ai fait comme cela auparavant et que je ne change pas cette habitude. Puis je descendrai sur corte, évidemment, pour voir l'ensemble des militants et attendre les résultats. C'est le principal rival du député sortant. Sans aucun complexe, l'indépendantiste de course et qu'à libéra, Lionel Mortigne, convoite un siège au Palais Bourbon et compte sur son réseau d'influence en Balagne pour y parvenir. Les résultats de la commune d'Ile-Rousse seront particulièrement intéressants à observer. La mairesse Angèle Bastiane est une des conseillères exécutives de Gilles Simeone. La division des nationalistes lui sera-t-elle profitable ? C'est l'espoir du maire de San Giuliano. François Xevićico, il représente une famille libérale, hétérogène dans l'idéologie, mais qui reste déchirée par des querelles d'égo. D'ailleurs, le président des Républicains de Haute-Corse n'a pas demandé d'investiture au niveau national. Au-delà de ces trois personnalités médiatiques, il reste les cinq autres candidats moins connus. Parmi lesquels Jean Cardi pour le Rassemblement national, éleveur en pleine orientale, Amélie Raffaele-Franceschi pour le Parti communiste, Jean-Hugues Noël représente le Parti pirate et Viviane Rondjone, lutte ouvrière. Le suspect de ce premier tour s'achèvera dans une heure. Voilà, alors en attendant les premiers résultats, ce qu'il faut retenir de ce premier tour, c'est la forte abstention en Corse. Jean-Vitus Albertine, comment expliquer le désintérêt des électeurs pour ce scrutin ? Alors en 2017, cette abstention avait atteint une moyenne de 50,9% dans l'ensemble des cas de circonscription de l'île. Celle d'Ajaccio battait même le record avec 53,3%. Eh bien aujourd'hui, elle est de plus de 5 points supérieurs, près de 56% avec celle de Bastia, qui détient la palme, 58,9% d'abstention. C'est plus que la moyenne nationale et c'est un élément nouveau. Une abstention quand même qui va créchir un dos depuis 20 ans, 37,4% d'abstentionnistes en 2002. Alors on ne va pas revenir en détail sur les raisons. Elles sont diverses, elles sont connues, comme pour l'élection présidentielle, et elles ne sont pas propres à la Corse. Alors cette année, il y avait 43 candidats, il y en avait 40 il y a 5 ans, ça n'a pas du tout modifié la participation. Alors le contexte et l'enjeu, bien sûr, déterminent en partie le comportement de l'électorat, mais il y a aussi un autre facteur que l'on peut ajouter. L'élection présidentielle se déroulant avant la législative, elle donne le ton politique, si l'on peut dire, et l'électeur peut considérer, à juste titre ou pas, qu'il n'y a plus ou peu de suspense, même si les forces d'opposition, et en particulier LFI cette année, se sont échinées à démontrer le contraire. Dans l'esprit des gens, le président aura sa majorité, la seule incertitude est de savoir si elle sera relative ou absolue. Il en est ainsi de chaque scrutin depuis 2002, date de l'inversion du calendrier électoral, donc l'intérêt est moindre. Et puis, on le répète à chaque fois, alors je vais le faire encore une fois, la lisibilité politique est de moins en moins évidente, les partis n'ont plus un rôle prépondérant, les changements de pied des élus qui passent d'un parti à l'autre sans coup faire rire, et bien tout cela accentue la confusion et le désintérêt des citoyens et de la jeunesse en particulier qui ne voit pas beaucoup de perspectives dans le combat électoral. Alors tout cela est connu, répété à l'envie, et pour l'heure, personne n'a trouvé le remède à cette désaffection. Merci Jean Vitus pour votre analyse. On vous retrouve à partir de 19h55 sur Viasté, là pour la soirée électorale. Voilà, c'est la fin de ce journal. Dans un instant, édition spéciale du 19-20, consacrée au premier tour des élections législatives, présentée par Carole Gessler et Francis Lothelier. Au niveau national, la participation était de 39,42% à 17h, légèrement en baisse par rapport à 2017. Retour en Corse à 19h55. Toutes nos équipes sont mobilisées pour la soirée électorale sur Viasté, la présentée par Marianne Romagne, Jean Vitus Albertini et Laurent Vincenzi. Estimation, analyse, invité et ambiance dans les quatre circonscriptions. Sans oublier le minute par minute sur notre site internet et les réseaux sociaux. Je vous souhaite une excellente soirée sur François Corse-Vasté.